Mais une paix est possible, celle la seule qu'ils décideront, quand ils le décideront, et qui pourra respecter leurs droits de peuple souverain. Ne laissons pas la paix être aujourd'hui en quelque sorte capturée par le pouvoir russe. Ce n'est pas leur mot, il n'est pas à eux, ils ont fait même le contraire. Et la paix aujourd'hui ne saurait être la consécration de la loi du plus fort, ni le cesser le feu, ce qui viendrait consacrer un état de fait. Aujourd'hui, nous avons très clairement, et jusqu'au dernier quart d'heure, nous ferons décider de sanctionner la Russie, sans pour autant être partie prenante de cette guerre pour ne pas la mondialiser. Mais pour qu'à un moment, le peuple ukrainien puisse choisir la paix, et pour qu'il choisisse le moment et les termes d'une paix qu'il aura voulu. Mais ce qui veut dire qu'il y a une perspective de paix, et elle existera à un moment. Et qu'à un moment, en fonction de l'évolution des choses, et quand le peuple ukrainien et ses dirigeants l'auront décidé, dans les termes qu'ils auront décidé, la paix se bâtira avec l'autre et l'ennemi d'aujourd'hui, autour d'une table, et la communauté nationale étant là. Mais il y a aujourd'hui un peuple agressé, attaqué, et il y a de l'autre côté des dirigeants qui ont décidé de donner l'assaut, d'envahir et d'humilier. Et se tenir à l'écart en pensant qu'il pourrait y avoir une forme d'équivalence ou qu'on pourrait rester neutre, je le crois, c'est acter qu'on pourrait accepter un ordre international où la loi du plus fort pourrait devenir la loi générale et où la domination ou l'état de fait pourrait se substituer à notre droit, je ne le crois pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !